J'aimerais vivre de mes rentes pour surmonter ma dépression. Comment pourrais-je faire ? Alors franchement, moi je vais te le dire, je pense pas que ce sera tes rentes qui te feront surmonter ta dépression, ce sera d'autres choses. Peut-être que lui, c'est ça son vrai sujet, c'est qu'il se fasse accompagner par un psy, un coach. Il ne faut pas avoir de scrupules à vendre un contrat qu'on a souscrit il y a 10-15 ans. Si c'est pour aller sur un contrat moins cher en frais, mieux diversifié en termes de support, une seule assurance vie peut tout à fait faire le travail si tant est qu'elle ait des bonnes conditions en termes de frais et de support éligibles. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle anise de patrimoine. C'est Camille qui me rejoint aujourd'hui après une vidéo qui a cartonné. Je vous mets le lien quelque part ici. On va re-regarder un patrimoine assez conséquent d'un entrepreneur en burn-out. C'est parti. Du coup, on se retrouve sur le profil. Chef d'entreprise en burn-out, patrimoine brut 2,9 millions d'euros, patrimoine net 2,1 millions d'euros. Réaction à chaud sur la répartition, qu'est-ce que ça t'inspire ? Pas mal d'actifs alternatifs. Je vois, je pense que c'est du crowdlending. Plus de 100 000 euros, c'est quand même beaucoup je trouve. Après, s'agissant de l'immobilier, je ne sais pas quelle est une grosse résidence principale, du locatif, pas mal d'actions que pour l'instant, ça me paraît cohérent. Ça ne choque pas. Ça ne me choque pas, rien de choquant. Profil, marié, deux enfants, gérant de deux sociétés. On n'a pas plus d'infos sur les sociétés, c'est dommage. Toi, le chef d'entreprise, tu regardes cette vidéo. Dis-nous dans les commentaires ce que tu fais sans nous donner de détails, ce serait intéressant. Revenu annuel, salaire de 12 000 euros. J'ai l'impression qu'il se verse un peu le minimum. 90 000 euros de dividende, première société imposée à l'IS, impôt sur les sociétés. 90 000 euros en BIC. BIC, à quoi ça correspond ? Les BIC, c'est les bénéfices industriels et commerciaux. Ça correspond tout simplement à une activité commerciale. Ça s'applique quand on a fait le choix de l'impôt sur le revenu. Du coup, il nous dit hier ici. Ce n'est pas ce qu'elle fait, cette deuxième société. Ce qui est sûr, c'est qu'elle marche plutôt bien, a priori. Ensuite, 62 000 euros de revenus locatifs, location de trois appartements en LMNP, dont Airbnb, et un en loi Pinel. Loi Pinel, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler en mâle. Je pense qu'on a pas mal contribué à... Pas à bâcher, mais en fait, à rappeler que c'était souvent un dispositif dans lequel le vendeur était gagnant. Toi, tu vois des bons LMNP, ça existe vraiment ? Des bons Pinel ? Alors, le Pinel, en fait, c'est avant tout une loi fiscale. Ce qui veut dire, c'est qu'on peut acheter un bien immobilier neuf, parce que le Pinel, c'est uniquement dans le neuf, l'exploiter soit en nu, avec le régime fiscal de base, les revenus fonciers, en Pinel, ou alors même en meublé. Donc, disons que le Pinel, c'est un peu un package où on va te vendre un appartement neuf avec comme avantage de l'exploiter via la loi Pinel, qui est une loi fiscale somme toute intéressante, mais souvent, c'est au détriment du prix du bien qui est surcoté, des commissions, justement, qui sont assez outrancières, qui sont incluses dans le prix du bien. C'est combien à peu près ? Un Pinel, alors moi, personnellement, je n'en pratique pas, mais je crois que les tarifs de place, c'est entre 5 et 8 à 9% même pour les plus rémunérateurs. Pour l'intermédiaire, pour le conseiller qui vend le Pinel. C'est énorme. Pour la force commerciale. Et aussi, l'autre écueil du Pinel, c'est que les revenus locatifs sont plafonnés. Bien sûr. Donc, le rendement est assez limité. Alors, c'est intéressant qu'ils fassent du LMNP, donc sur de l'ancien, j'imagine que c'est de l'ancien, mais aussi du Pinel. Peut-être qu'ils voulaient écraser son impôt là, quand même. Oui, alors c'est ça. En fait, le Pinel, on va vraiment avoir les premières années où ça va être un peu l'effet qui se coule. On va acheter un bien, on va faire un emprunt, on va avoir une réduction d'impôt. Comme le rendement est faible, les intérêts d'emprunt vont permettre d'annuler finalement les revenus fonciers, donc de ne pas être fiscalisés. Et on va avoir cette réduction d'impôt qui va nous permettre de défiscaliser. Le problème, c'est qu'à la fin de l'engagement de location, donc c'est 6, 9 ou 12 ans, la réduction d'impôt s'arrête. Et finalement, on se retrouve avec des revenus fortement fiscalisés, parce que les revenus fonciers, c'est tranches marginales d'imposition plus prélèvements sociaux. Donc ça peut aller jusqu'à 62,2% si on inclut ces deux tranches d'imposition. Et on se retrouve finalement en payer plus d'impôts qu'initialement. Et donc, on va à l'inverse du but initialement recherché qui était de défiscaliser. D'ailleurs, on voit souvent, les gens se disent je vendrai le Pinel à la fin de l'avantage fiscal. Le problème, c'est que tout le monde a la même idée. Donc en fait, t'as la moitié des biens d'un immeuble qui sont en vente au même moment. Dure dans ce cas-là de faire une plus-value en fait. Et souvent, d'ailleurs, les gens vendent avec quasiment pas de plus-value. Le problème, c'est qu'en fait, ce qui fait l'attractivité d'un bien locatif qu'on vend loué, c'est le rendement. Et donc, le principe de Lolo Pinel, c'est que généralement, on va avoir un rendement entre 3, 3,5% maximum. Moi, j'en ai pas vu au-delà, il y en a même qui sont en dessous. Donc l'acheteur finalement qui va acheter avec un locataire en place. Parce que je rappelle qu'en fait, le locataire en France, il est très protégé. On peut pas le mettre dehors comme ça. Alors on peut effectivement, pour motif de revente, avec un préavis, si c'est fait dans les règles de l'art, avant l'anniversaire du bail, mais c'est assez contraignant de le faire partir. Mais si on vend loué, alors là, le prix s'effondre parce que facialement, pour reconstituer le rendement à 4,5% exiger un investisseur, il faut vous baisser sur le prix. Le Pinel, voilà, maintenant, vous avez tous les éléments. Objectif, j'aimerais arrêter de travailler on va voir ce que c'est. Car je fais un burn-out depuis plusieurs années, mais mes sociétés ne peuvent pas se gérer seules. J'ai essayé plusieurs fois et c'était la catastrophe. Chute de chiffre d'affaires. Taxe Puma, on va aller voir sur Google, j'ai l'impression que c'est un peu un mythe, la taxe Puma. Pourquoi là, il y a vraiment un risque ? Déjà, c'est quoi ? C'est quoi le risque pour lui, là, concrètement ? Alors, c'est pas tellement un risque, c'est vraiment un point d'intention. Donc la taxe Puma, en fait, finalement, en France, tout le monde a le droit à une protection sociale, à l'accès à la santé. Et donc, il faut financer tout ça. Et la taxe Puma, en fait, c'est une taxe qui est basée sur le principe de la solidarité, c'est que ceux qui sont réputés avoir des gros patrimoines et donc vivent de leur rente, les rentiers, les rentiers, voilà, la taxe Puma, c'est la taxe des rentiers, doivent payer une taxe, la taxe Puma, qui permet de financer, finalement, la protection sociale de ceux qui n'ont pas les moyens d'y contribuer. Et donc, il y a un certain nombre de conditions qui font que ceux qui n'ont pas de revenus professionnels suffisants et beaucoup de revenus du patrimoine vont être amenés à devoir contribuer à la protection sociale via la taxe Puma. Donc là, lui, si typiquement, il s'arrêtait de travailler, en tout cas, il n'avait plus de salaire, il tomberait dans ce cas-là ? Il faut qu'on vérifie. Il y a des plafonds de revenus. Donc, il y a un minimum de revenus à avoir pour ne pas y être assujettis. C'est quoi le minimum ? Alors, en fait, ça change chaque année puisque c'est un pourcentage du ce qu'on appelle le plafond annuel de la sécurité sociale. Le PAS. Le PAS, exactement, qui est... On adore les acronymes. Oui, qui a un peu plus de 43 000 euros, je crois, pour 2024, ce qui ferait un peu plus de 9 000 euros, 20 % du PAS. Il faut gagner 9 000 euros par an pour, en gros, ne plus tomber dans la taxe Puma. Exactement. Si c'est le cas, déjà, on n'en parle plus, il n'y a pas de débat. Donc, en fait, lui, il suffit qu'il se verse ce revenu-là et le sujet est réglé. Exactement. C'est un peu un non-sujet sachant qu'en fait, SAS, SARL ou même une société civile, on peut prévoir une rémunération de gérance ou de président qui sera... Ce sera simple en plus vu que sa boîte est rentable. Ce qui sera qualifié de revenu professionnel quand bien même on ne bosse pas en fait. On peut être rémunéré pour justement piloter ses sociétés ou gérer son patrimoine et pas forcément être tous les jours au bureau à gérer des salariés. Donc, à voir, on ne connaît pas l'activité de ce monsieur et il a l'air d'avoir quand même une implication assez importante dans son business puisqu'il nous explique que quand il s'est retiré de la gestion, ça a été catastrophique. Donc, à voir comment il peut se retirer de la gestion peut-être en délégant, en salariant quelqu'un ou voir s'il vend ses sociétés. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer au sein d'une société civile par exemple le fruit de la vente le permettant de réinvestir dans du patrimoine immobilier financier et avec les bénéfices se payer une rémunération le permettant d'à la fois valider ses trimestres de retraite et aussi éviter la taxe Puma. C'est vrai que là, il y a l'aspect Puma qui a priori est facile à éviter mais il y a surtout l'aspect fondamental c'est qu'il dit qu'il est en burn-out depuis plusieurs années donc a priori cette personne est en souffrance je pense qu'on ne parle pas trop des burn-out des entrepreneurs tous les entrepreneurs ont été en burn-out c'est très dur par moments toi Alcami tu as lancé ton activité il y a un peu plus de 6 mois aujourd'hui j'imagine que tu gères beaucoup de choses seul mais ton but ce n'est pas de rester dans un état où c'est toi qui fait tenir la boîte le jour où tu es malade en fait tout s'effondre c'est de déléguer c'est d'apprendre c'est de monter en compétence peut-être que lui c'est ça son vrai sujet c'est qu'il se fasse accompagner par un psy un coach un coach sportif un mentor je ne sais pas ou tout ça en parallèle pour réussir à passer un cap là je pense qu'il y a au-delà des investissements financiers qu'on va commenter il y a un vrai investissement en lui à faire pour qu'il puisse profiter de son travail qui a priori enfin il fait très bien son travail mais il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas déléguer tous les grands groupes arrivent à déléguer tous les grands entrepreneurs arrivent à déléguer on voit pourquoi dans son business en particulier il n'y arriverait pas on continue du coup stratégie alors on va regarder son cash flow en 2023 j'ai investi 100 000 euros avec cette répartition 15 000 euros sur les sociétés qui gèrent des biens locatifs à l'étranger pour me diversifier tu as une idée de pourquoi il pourrait faire à l'étranger en particulier alors non pas du tout j'ai l'impression qu'il a surtout investi au capital d'une société qui gère des biens locatifs à l'étranger et pas dans des biens directement peut-être qu'il a un copain ou je ne sais pas une connaissance c'est du non coté je pense bon on va regarder si on a plus d'infos dans le profil 30 000 euros de crowdfunding ça paraît beaucoup non ? il faut voir les opérations qu'il a financé c'est vrai qu'en 2023 c'est beaucoup notamment parce que le marché immobilier s'est retourné on est plutôt dans une phase baissière sur le marché il faut faire attention parce que on sait à quel prix on rentre mais on ne sait pas à quel prix on sort du coup parce que généralement le crowdfunding c'est l'opération de marchands de biens qui ont des durées de portage entre 12 mois et 36 mois qui peuvent être prorogées qui peuvent être prorogées effectivement donc on ne contrôle pas la sortie quand on est dans une tendance durablement haussière a priori ça va mais là ça se retourne par ailleurs il y a la hausse des matières premières il y a les généralement quand on est en crowdfunding on est ce qu'on appelle en dette junior en dette mezzanine c'est à dire qu'on passe après une dette bancaire qui est la garantie de premier rang sur l'actif financé qui est prioritaire et puis souvent la dette pour les professionnels de l'immobilier elle est à taux variable ce qui pose un problème c'est qu'aujourd'hui on est dans des taux relativement hauts donc généralement c'est des taux qui sont compris entre 4 et 6% selon les banques plus le coût de la dette du crowdfunding qui est très cher entre 8 et 12% selon les plateformes donc il faut vraiment que l'opération soit prolifique rentable pour que et l'investisseur et la banque puissent être remboursés et que le professionnel il trouve son compte après on n'a pas le détail des opérations donc à voir mais ça me paraît quand même beaucoup d'ailleurs il le dit juste en dessous 0 SCP qui a raison toute perdu au moins 15% alors pourquoi les SCPI ont perdu 15% bah tout simplement parce que le marché de l'immobilier a perdu 15-20% parce que les taux ont augmenté donc c'est un peu paradoxal de ne pas faire de SCPI alors peut-être que ce n'est pas du crowdfunding immobilier mais généralement c'est quand même très lié 15 000 euros sur un PER bon ça j'imagine que c'est pour écraser pour aller chercher un avantage fiscal ouais on va voir ce qu'il y a dedans 10 000 euros Blast Club et Tudigo Tudigo c'est quoi c'est du crowdfunding d'ailleurs enfin c'est du non coté Blast Club c'est un club pour investir en startup on va regarder ce qu'il a fait mais c'est vrai que le Blast Club on entend pas mal parler on a pas mal de membres qui sont aussi membres je crois que tu payes un ticket pour être membre et ensuite tu peux investir en fonction de enfin dans les dossiers dans ce qu'on appelle le deal flow qui est proposé je voudrais bien revenir sur le PER c'est assez curieuse parce qu'en fait donc ce monsieur il est entrepreneur donc il a la chance pendant l'entrepreneuriat c'est que certes c'est très prenant on l'a vu ça a eu des répercussions sur sa santé on espère qu'il va réussir à trouver son équilibre mais il a la chance de pouvoir équilibrer enfin ajouter sa rémunération moi je dis souvent à mes clients que le meilleur moyen de payer moins d'impôts c'est de moins se rémunérer c'est un impact directement indirect sur la fiscalité d'autant plus que le barème de l'impôt il est progressif en France donc on peut jouer sur les tranches et se payer notamment via les dividendes pour profiter d'un taux forfaitaire à 30% comme il le fait déjà ce que je voulais dire par là c'est qu'en fait finalement plutôt que de bloquer de l'argent pendant je sais pas la rouage qui peut aller sur des durées très longues plusieurs décennies peut-être qu'il pourrait simplement ne pas se payer cet argent pour éviter d'avoir à le bloquer et plutôt le réinvestir directement au sein de ses sociétés lui permettant de ne pas payer l'impôt et de quand même réinvestir librement sur les classes d'actifs qu'il veut sans faire l'impasse justement sur la flexibilité de son capital donc à voir si le PER est intéressant dans son cas je suis pas certain le reste sur des livrets en attendant le moment pour investir en bourse le conflit israélo-palestinien m'inquiétait je pose sur des livrets en allant de promotion en promotion sur mes différents banques alors moi on en parlait avant de lancer l'enregistrement c'est vrai que le market timing je pense que toi et moi on n'y croit pas trop et il y a une stat qui est assez marrant c'est c'est les 10 meilleurs jours ça fait quoi en fait de rater les 10 meilleurs jours en bourse et dans ton cas je pense que le conflit israélo-palestinien c'est un sujet qui va durer il y aura toujours il y a eu la guerre en Ukraine dans un an il y aura probablement un autre problème maintenant ce graphe je pense qu'il résume bien ce que tu rates c'est que là donc tout à gauche en fait c'est quelqu'un qui aura été investi pendant l'entièreté de la période qui est ici sur c'est une très longue période quand même c'est entre 2003 et 2022 donc on voit le capital il aura investi 10 000 dollars et il terminerait avec 64 000 dollars 100% S&P 500 s'il rate les 10 meilleurs jours divisé par 2 s'il rate les 20 meilleurs jours encore une fois divisé par 2 et en fait après assez rapidement on voit que la performance elle est catastrophique quoi donc est-ce que il y a vraiment un sujet enfin est-ce que en fait ce conflit là c'est un sujet pour toi est-ce qu'il n'a pas plutôt intérêt à y aller progressivement ou à tout investir d'un coup alors moi je je s'inscrit totalement à ton propos d'autant plus que là en fait on voit c'est indiqué sur le graphe que finalement c'est des biens marqués en 2020 en fait en 2020 le meilleur jour le deuxième meilleur jour de bourse est arrivé le lendemain du pire jour donc en fait la baisse a été certainement absorbée dès qu'elle est survenue et puis ça aurait été impossible ça aurait été très bon trader pour y aller ça aurait été impossible de le prévoir et donc si notre investisseur il a une optique long terme j'imagine ce qui est son cas puisqu'il nous parle d'arrêter son activité de prendre sa retraite et bien finalement il vaut mieux qu'il investisse sans se poser de questions en partant du postulat qu'à très long terme les crises vont être absorbées par les périodes de hausse maintenant c'est vrai qu'on peut investir au mauvais moment et voir son portefeuille baisser très peu de temps après c'est jamais agréable mais si on garde le cap et qu'on regarde à horizon 10-15 ans ça ne devrait pas ça ne devrait pas l'inquiéter plus que ça ça va être un sujet d'ailleurs ici c'est intéressant parce qu'on est sur un cas patrimoine pro et perso et on a vu que c'est hyper entremêlé on vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Finari Pro qui vous permet d'avoir les deux au même endroit alors ça a été je pense une demande très importante ça fait assez longtemps qu'on y réfléchit donc on a lancé ça donc typiquement ici toi tu pourras avoir tes deux sociétés ton patrimoine perso aussi le patrimoine de ton épouse de tes enfants même pour avoir vraiment la vision globale les répartitions individuelles et pouvoir gérer ça au même endroit tu peux connecter tes comptes pro etc donc c'est vraiment sympa on l'a développé avec nos utilisateurs et on continue de l'améliorer donc n'hésitez pas à aller regarder si vous avez des sociétés et que vous voulez suivre le pro et le perso au même endroit allez on va regarder son patrimoine du coup sa question j'aimerais vivre de mes rentes pour surmonter ma dépression comment pourrais-je faire alors franchement moi je vais te le dire je pense pas que ça sera tes rentes qui te feront surmonter ta dépression ça sera d'autres choses donc si tu veux tu peux me contacter on peut parler plutôt de la partie coaching mais en tout cas sur ton patrimoine on va regarder tout de suite bon ça on sait déjà 2,8 millions si on va un peu dans le détail qu'est-ce qu'il y a dans ce beau patrimoine quand même c'est très conséquent on regarde un peu les biens immobiliers du coup on voit qu'il y a du local commercial pas mal d'appartements d'ailleurs Airbnb est-ce que c'est vraiment compatible enfin c'est pas vraiment un investissement autopilote moi je viens de lancer mon Airbnb je pense que je ferai un sujet dessus c'est très chronophage franchement c'est très chronophage par rapport à du meublé traditionnel c'est plus rentable mais franchement c'est chiant je vais pas vous mentir donc peut-être que là il y a un sujet déjà c'est de passer le Airbnb en locatif classique ou alors de déléguer 100% à une agence mais moi j'ai une agence en fait tu peux jamais vraiment déléguer parce que c'est toi qui dois prendre les décisions sur les travaux et tout à voir s'il a acheté dans l'optique de faire du Airbnb et s'il a basé son business plan et son espérance en rentabilité là-dessus ou si c'est du bonus par rapport à ce qu'il faisait déjà avant effectivement voir si le switcher en location long terme ne serait pas offrirait pas une meilleure tranquillité pour autant c'est vrai que même si on délègue on n'est jamais on n'est jamais à l'abri des problèmes il y a pas mal de SCPI qui là via des assurances vie j'imagine du Primovi c'est pas mal de SCPI d'ailleurs qui ont été repricés c'est un vrai problème je pense que quasiment tous les investisseurs qui ont de la SCPI en portefeuille en 2023 sont au moins pris une baisse de valeur de part après l'avantage c'est que ça génère quand même des flux de revenus réguliers et qu'il faut apprécier la performance de l'année en rajoutant celle du rendement aussi c'est vrai et on sait pas quel prix il les a achetés sinon il n'a pas fait d'effet de levier je crois c'est en assurance vie on peut regarder par exemple la Corum Origin elle a toujours été en valorisation haussière après il faut absorber les frais de souscription qui sont assez importants je pense que il y en a assez 11,96 de mémoire les frais de souscription plus les frais de gestion annuels le loyer sont nets après voilà il touche quand même un loyer des coupons qui sont intéressants ça reste une solution idéale dans une optique de revenus passifs je trouve c'est vrai on regarde son patrimoine son passif ce monsieur a 770 000 euros de capitaux restandus paye 4700 euros de mensualité avec un super taux moyen 0,86% on est en dessous du 1% ça sent pas énorme non par rapport à son patrimoine non il a bien remboursé je sais pas quand est-ce qu'il a combien de temps il lui reste à rembourser il lui reste en moyenne 20 ans tu vois il aura fini il aura fini en 2044 ok donc effectivement je pense qu'il a dû mettre pas mal d'apports sur ces différents biens donc là effectivement à ce taux de toute façon il n'y a pas de sujet il ne faut pas rembourser les emprunts par anticipation même s'il veut lever le pied sur l'activité professionnelle ce serait dommage de venir rembourser tout ce capital maintenant c'est vrai que voilà s'il a envie de financiariser son patrimoine pour plutôt switcher sur de la SCPI ou des actions à dividendes ou autre classe d'actifs qui permet d'avoir des revenus c'est vrai que ça lui permettrait quand même d'avoir un joli capital puisque là on voit que la valeur nette de son immobilier elle est à plus de 2 millions d'euros quoi ouais c'est très très conséquent après il y a de la SCPI dedans mais c'est quand même très conséquent allez on regarde actions et fonds bon on voit que c'est quelqu'un qui est quand même très très diversifié qu'est-ce qu'il y a il y a de l'assurance vie du PEA de l'assurance vie du PEA de l'assurance vie du compte cette multiplication d'assurance vie moi ça me perturbe à chaque fois je ne sais pas si c'est quelque chose que toi tu préconises à tes clients d'aller diversifier pour aussi limiter le risque auprès des différents assureurs c'est un sujet qui revient beaucoup sur la communauté Finary c'est quelque chose que j'observe plutôt parce que les gens veulent en fait diversifier les interlocuteurs qu'ils ont parce que généralement en fait quand on ouvre une assurance vie on l'ouvre via une banque ou un conseiller en gestion de patrimoine ouais là c'est probablement via sa banque et du coup en fait l'allocation qu'on a dépend grandement des conseils prodigués par son conseiller ou son courtier donc les gens vont être amenés comme ça en fonction des différents conseils qu'ils ont à aller chez un assureur puis chez un autre s'agissant de la partie risque on a quand même des compagnies d'assurance vie assez solides en France pour la plupart très bien capitalisées donc je ne suis pas spécialement inquiet par rapport à ça même si ça permet d'être assuré de ce côté là donc oui je l'observe mais c'est plutôt parce qu'au gré des années les clients ont souscrit des assurances vie et que pour des raisons un peu des légendes urbaines de fiscalité d'antériorité fiscale ils n'ont pas voulu les racheter mais on peut très bien faire le job avec une assurance vie les avantages fiscaux sur les retraits ou la transmission restent les mêmes après il y a des vieux contrats je ne vais pas rentrer dans le détail mais les contrats souscrits notamment avant 91 où là si on en a un il ne faut pas y toucher parce que du coup si on le rachète on perd un avantage fiscal qui n'est plus possible d'acquérir aujourd'hui sur les nouveaux contrats c'est quoi l'avantage fiscal ? c'est qu'en fait les droits de succession étaient complètement exonérés pour les bénéficiaires donc c'est imbattable mais aujourd'hui entre un contrat à ouvrir après 91 c'est assez rare après ça dépend de l'âge des clients mais oui c'est assez rare effectivement il y en a de moins en moins il ne faut pas avoir de scrupules à vendre un contrat qu'on a souscrit il y a 10-15 ans si c'est pour aller sur un contrat moins cher en frais mieux diversifié en termes de support une seule assurance vie peut tout à fait faire le travail si tant est qu'elle ait des bonnes conditions en termes de frais et de support éligible d'ailleurs ici on regarde les frais alors ici je rappelle toujours c'est les frais ce qu'on appelle les UC les unités de compte en fait c'est les supports qui sont logés dans le contrat ce n'est pas les frais du contrat ici un contrat BNP je dirais qu'il n'est pas hyper il est quand même assez chargé en frais mais là on voit c'est 1,39 c'est du 0,93 donc c'est pas c'est certainement pas très cher et là tiens c'est intéressant ça c'est quoi ? c'est du produit structuré tous ces produits là ça semble ouais ça semble être des produits structurés effectivement Certifica Omega Athena aussi ouais ça c'est des produits tout ça c'est des produits structurés produit structuré on entend un peu tout et son contraire j'ai fait une analyse il n'y a pas très longtemps dans laquelle on parlait de ça c'est vrai que c'est un produit que les CGP aiment bien parce qu'il est relativement simple à comprendre en surface il est aussi assez rémunérateur pour eux et il y a cette histoire de capital garanti est-ce que c'est un produit que toi tu recommences ? parce que là il y en a quand même beaucoup là il y a des lignes à 20 000 à 15 000 etc donc il y en a beaucoup beaucoup pour quelqu'un qui qui veut pas forcément prendre beaucoup de risques alors déjà c'est pas que les CGP c'est toute l'industrie de la finance l'industrie de la finance les banques d'ailleurs voilà les produits structurés en fait c'est un produit qui a été conçu par l'industrie de la finance avec différents acteurs dans la chaîne de valeur donc il va y avoir une salle des marchés qui va concevoir le produit il va y avoir éventuellement un courtier donc on appelle aussi un broker qui va en fait faire des appels d'offres auprès de différentes salles de marché pour construire la meilleure formule pour le client au meilleur prix il va prendre sa commission aussi bien sûr et ensuite il va y avoir la force commerciale donc soit une entité bancaire soit un CGP qui va commercialiser le produit auprès de son client et peut-être tantôt les deux il peut aussi avoir une compagnie d'assurance vie si tant est que le produit était proposé en assurance vie c'est servi 4 fois oui il y a beaucoup de strates de frais et c'est notamment pour ces raisons que moi je suis pas particulièrement fan de la classe d'actifs néanmoins il faut quand même avouer que c'est une classe d'actifs qui offre ce qu'on appelle un couple rendement risque asymétrique à savoir qu'en fait on peut aller chercher une performance qui va être potentiellement très élevée eu égard au risque qui est pris par le client maintenant moi pourquoi je suis moins fan c'est qu'il y a beaucoup de frais c'est assez opaque notamment en fait il y a énormément quand on doit y souscrire il y a une ribambelle de pages il y a une quinzaine de pages avec des term sheets des conditions particulières des disclaimers dans tous les sens ça montre bien quand même la compliquité de la chose et d'autre part en fait souvent notamment sur les produits structurés actions qui permet de répliquer la performance d'une action d'un panier d'actions ou bien d'un indice boursier on se rend compte que la détention du sous-jacent lui-même s'avère souvent plus rentable que l'achat du produit après ça peut être intéressant parce que quand même parfois il y a comment dire des actions qui peuvent être assez sous-valorisées par le marché notamment les financières ou les actions de l'automobile et donc du coup quand on fait des produits structurés en fait on va aller voir des coupons très élevés 8% 10% tout en ayant une protection de son capital très élevée qui peut quasiment aller à 100% donc finalement on prend pas des grands des grands risques à aller dessus parce qu'on se dit que l'action en elle-même si on l'achète elle a très peu de chances de performer alors qu'il suffit que le produit il y a un scénario qui se réalise souvent c'est l'action reste stable ou elle augmente un petit peu par rapport à l'indidon au point de départ c'est assez complexe j'essaie de schématiser et du coup on peut faire des belles performances mais pour moi ça relève plus du casino que de l'investissement c'est ce que j'allais dire quelqu'un qui est en dépression est-ce qu'il a vraiment envie de s'embêter avec ça c'est typique en tout cas ce que je peux dire c'est que moi personnellement je ne suis pas fan je préfère acheter les actifs à long terme c'est moins coûteux plus performant même si sur le papier ça peut faire plus peur parce qu'il y a de la volatilité mais dans toutes choses égales par ailleurs j'en ferais surtout moins en fait il y en a beaucoup trop dans le contrat et que les frais du contrat plus les frais des différents produits font que ce client est passé à côté d'une grosse partie de la performance qui aurait pu du coup lui permettre d'avoir un capital plus important d'ailleurs intéressant j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout rempli alors déjà il y a deux PEA c'est peut-être celui de son épouse potentiellement j'espère parce que sinon c'est pas autorisé ou alors c'est un PEA PME par contre il m'a l'air très loin du plafond 90 000 euros 33 000 euros donc là il y a de la place ah oui ça c'est un PEA PME clairement parce que là ça c'est des investissements je pense que c'est son crowdfunding immobilier qu'il a fait au sein du PEA parce que les noms c'est des noms c'est des noms qu'on retrouve souvent dans les projets de crowdfunding ok ok ça te parle qu'est-ce qu'il y a dans son PEA alors sérénité ça on en avait parlé tiens de ce fond il y a un petit peu d'ETF il y a quand même beaucoup de choses non là ça va encore le PEA je trouve qu'il est assez bien c'est ça qui est surprenant c'est qu'il y a une grande dichotomie entre son PEA qui est plutôt passif sur des trackers à bas coût qui est plutôt propre voilà et ses assurances vie qui sont bourrées finalement de fonds fonds maison chargés en frais et que de la BNP et actifs et du truc je pense qu'il faudrait qu'il épluche un peu ses relevés de gestion et qu'il compare la performance de son PEA avec celle de ses assurances vie au moins sur 4-5 ans pour qu'il se rende compte finalement qu'il n'y a pas photo que son PEA il est beaucoup mieux géré alors qu'il a encore de la place pour contribuer alors qu'il le gère seul finalement parce qu'on voit qu'il est en il est en forban qui est une banque en ligne donc je pense qu'il le gère seul oui oui vu là les supports c'est pas de la gestion pilotée ça c'est d'ailleurs souvent la gestion pilotée on me dit mais c'est génial c'est un pro qui gère alors déjà vous payez pour la gestion pilotée et ce qu'on vous met dans la gestion pilotée même dans les banques en ligne c'est du fonds actif donc bon je vois pas trop l'intérêt mais bon après chacun voit midi à sa porte on voulait regarder ce qu'il fait en crowdlending où il a quand même mis des grosses valises alors Razers, Bricks, Realty on va regarder ce que c'est Razers parce que j'avoue que je suis pas hyper familier avec la plateforme ça te parle toi ? ouais c'est une plateforme c'est une plateforme historique de crowdfunding immobilier donc en fait le principe c'est qu'il y a des promoteurs ou des marchands de biens qui ont besoin de financer des opérations donc ils vont solliciter ce type de plateforme ces plateformes vont jouer le rôle un peu de banque auditer le dossier vérifier la solidité du porteur de projet la viabilité de l'opération et ensuite ils vont le pousser sur leur plateforme pour faire un appel à l'épargne et les gens vont souscrire des obligations en fait de l'opération en échange d'un taux d'intérêt connu d'avance et on voit là obligation, obligation donc là il y a quoi ? c'est construction d'un ensemble commercial à Poitiers rénovation d'un hôtel restaurant avec piscine là on est quand même en plein dans l'immobilier donc c'est un peu bizarre que d'un côté ils fassent pas de SCPI mais qu'ils financent des projets qui sont complètement de l'immobilier donc ils sont soumis au même facteur qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans son portefeuille il y avait du BRICS alors c'est de l'immobilier fractionné il y a eu pas mal d'histoires autour de BRICS on a entendu du bon du moins bon Realty c'est de l'immobilier tokenisé moi je trouve ça quand même assez risqué là en termes de typologie et c'est vrai que c'est assez intéressant t'as des produits structurés t'as du crowdlending t'as de l'immobilier tokenisé et de l'autre côté t'as des ETF il nous dit qu'il met du livret ce qui est très surprenant c'est que cet utilisateur il a beaucoup investi dans des produits parce qu'en fait qu'il s'agisse du crowdfunding de ce que peut proposer BRICS alors BRICS avait deux modèles il y avait soit le modèle des royalties ou le modèle des obligations donc je ne sais pas sur quelle type d'opération il a investi et aussi l'immobilier fractionné en fait on n'investit pas vraiment dans l'actif sous-jacent on investit dans un produit dont la performance est liée au sous-jacent bien sûr mais sur lesquels on n'a pas forcément les mêmes garanties typiquement sur le crowdfunding immobilier le problème qu'il y a c'est que la performance dépend effectivement de la viabilité du projet mais les risques ne sont pas ceux de l'immobilier parce que votre perte peut être égale à 100% vous êtes prêteur en fait donc si le porteur de projet n'arrive pas à rentrer dans ses clous dans ses frais et dans ses objectifs de rentabilité il n'aura pas assez pour désintéresser et la banque et vous souvent vous passez après la banque et donc vous pouvez vous retrouver avec un risque de perte totale en capital en pensant avoir investi dans l'immobilier donc c'est ça un petit peu qui me dérange c'est que finalement c'est une classe d'actifs qui reste intéressante moi je l'ai pratiqué certains de mes clients aussi mais qu'il faut plutôt classer dans les actifs alternatifs donc il devrait représenter maximum 10% de son patrimoine donc c'est 5 à 10% exactement et ne pas considérer cela comme de l'immobilier parce que finalement la SCPI même s'il y a eu une baisse de ce client on nous dit 15% cette année il ne perdra jamais 100% de sa mise il y a des vrais biens il y a des revenus ici si le projet immobilier n'est pas viable il n'y a plus de coupons qui sont versés et ça peut aller jusqu'à la perte totale en capital exactement donc attention quand même avec ses projets on va regarder ce qu'il a fait en startup il a investi dans Bricks et dans une autre boîte bon c'est assez c'est assez petit quand même et ce qu'il a délivré 33 000 euros bon ça va on voit qu'il avait beaucoup plus il vient de faire un gros invest on va regarder son cash flow ça c'est un cash flow magnifique je pense que c'est le plus beau que j'ai jamais vu là j'avais jamais vu autant de types de revenus d'ailleurs c'est marrant parce qu'on dit souvent les dividendes acheter des actions à dividende la meilleure façon de se verser de dividende c'est peut-être d'avoir une boîte rentable et de choisir le coupon qu'on veut se verser c'est exactement ce que fait ce monsieur donc 16 000 euros de revenus quand même par mois et derrière 8 000 euros d'investissement on va zoomer action ETF certificat tiens on en parlait tout à l'heure société de location Etats-Unis alors ça c'est du reality je dirais on ne sait pas vraiment je ne sais pas potentiellement oui crowdfunding 3 000 euros Blast Club 1 000 euros en fait si on résume sur 8 000 euros d'investissement il y a 6 000 euros qui vont dans du non coté voilà 2 000 euros dans du coté donc en fait le risque est largement supérieur enfin il est assez élevé et l'espérance de gain n'est pas forcément bien meilleure que celle des actions à long terme ou même de l'immobilier à crédit donc le couple le rendement risque de ces classes d'actifs il est quand même à manière précaution je trouve et puis surtout n'oubliez pas que on est tanké avec ces projets demain vous n'avez plus envie d'investir en bourse vous appuyez sur un bouton et vous êtes sorti même si un PEA vous cassez l'avantage fiscal etc l'argent il est là il vous appartient donc c'est assez étonnant quand même en termes de dépenses bon 3 000 euros de dépenses courant 3 300 c'est beaucoup mais quand on gagne 16 000 euros par mois ça ne me paraît pas du tout énorme et là on retrouve les mensualités qu'on a vu sur son profil bon clairement il y a quelque chose à faire là donc si on revient à sa question j'aimerais vivre de mes rentes qu'est-ce qu'on peut préconiser à cet utilisateur pour peut-être un peu harmoniser ici dans les grandes lignes est-ce qu'on va plus vers de la financiarisation de son patrimoine pour aussi peut-être toucher des dividendes on vend l'immobilier c'est quoi les actions tu vois tu nous as dit peut-être aussi tout à l'heure que d'éviter de se verser des revenus pour laisser l'argent dans la boîte alors fortiori s'il veut vivre de ses rentes il va être obligé de se payer pour le coup à un moment en tout cas moi ce que je ferais c'est que je ferais un grand ménage dans tout ça parce que je pense que tous les investissements ne répondent pas aux objectifs exprimés donc faire la chasse aux frais déjà en allant voir les différentes assurances vie les différents supports donc enlever tout ce qui est gestion active tout ce qui est support aussi très investi on a vu à l'immobilier papier finalement sur lesquels il y a des gros risques aussi d'illiquidité en ce moment il y a eu certains assureurs qui ont bloqué les rachats sur les supports immobiliers c'est 107 l'avantage justement de l'assurance vie donc si dans une phase plutôt de consommation du capital il vaut mieux qu'il y ait des choses qui sont relativement liquides ou qui versent des revenus et effectivement plutôt aller vers des classes d'actifs simples pures donc des ETF éventuellement si vraiment il y a un attrait de sa part pour la chose des actions à dividendes ça serait toujours mieux que ce qu'il fait aujourd'hui des ETF à dividendes des ETF à dividendes aussi ça peut être une manière de le faire la SPI pourquoi pas pourquoi pas honnêtement ça peut très bien remplir ce rôle de revenu complémentaire et surtout faire le point également sur l'activité professionnelle voir déjà si elle pourrait être cédée puisque apparemment le fait de se retirer de la gestion n'a pas été concluant donc voir si peut-être il peut céder l'activité et auquel cas le montant qu'il en tirait est-ce qu'en le convertissant en patrimoine financier ça pourrait lui servir des rentes donc voilà j'ai pas assez d'informations pour donner un plan d'action clair et détaillé mais ce qui est certain c'est que sur l'existant il y a beaucoup d'optimisation à mener parce qu'il laisse beaucoup d'argent sur la table que ce soit en termes d'impôts ou de frais et aussi de je pense de de performance sur les actifs donc déjà je commencerai par là top bon et très clair j'espère que ça t'a aidé j'espère que ça vous a aidé que ça vous a inspiré de voir un entrepreneur qui a très bien réussi si vous voulez qu'on analyse votre Patreon avec Camille tout seul et bien vous postulez le lien il est juste dans la description toutes les semaines je fais une vidéo comme celle-ci je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite salut et je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite